C'est parti, c'est bien beau ça, mais je ne suis pas prévu de partir tout de suite. Non. Mais là, on la verra quand tu baisseras, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je l'enlève, c'est moche. C'était bien pour les oiseaux qui mangent sur le sol, comme les pinceaux du nord et les pinceaux des arbres. Également le rouge-gorge, qui ne sont pas forcément des oiseaux acrobates et qui préfèrent arriver sur le sol à leur hauteur, grimper, manger, et voilà. Ainsi, ils partent, quoi. Merde, c'est nul. Donc, comme je vous le disais, on va peut-être la poser sur un petit meuble. Non, arrête, c'est que ça me fiche. On va peut-être poser sur une tablette de jardin. Des camions qui arrivent. Les pinceaux des arbres. Voilà. Donc, c'est très simple, vous avez vu. Les pinceaux des arbres. Car ces variétés de passereaux, les pinceaux, les rouges-gorge et autres, ne sont pas assez acrobates pour manger dans les nichoirs. Et les pinceaux des arbres. Cougères de foin, de paille, pour que les grissons puissent y dormir. Je peux le laisser d'ailleurs comme ça. Je vais vous montrer comment on met. Ce que ça donne quand on met des feuilles mortes. Voilà. Bon, il faut en mettre beaucoup. Comme ça, il fait son petit nid dedans, à pétale. Alors, les croquettes, vous les mettez à côté où c'est prévu, dans le compartiment à croquettes. Ce sont des croquettes à chat. Sur l'autre compartiment, vous pouvez mettre un petit ramequin avec de l'eau. Parce qu'il faut que les tiroilles... C'est un petit ramequin. Sous-titrage FR ?